Salut au stick c'est Vanaxuel et bienvenue dans passé de décomposé de la série de vidéos dans lequel je revisite des morceaux du passé que je connais qui pour moi sont importants qui ont apporté leur pièce pierre à l'édifice d'un style musical ou qui simplement sont des classiques d'un genre en tout cas c'est des morceaux que j'ai déjà entendu et que j'avais envie de partager avec vous et j'espère que vous aimez cette série de vidéos on en a plus de 30 épisodes maintenant aujourd'hui on attaque un groupe enfin en tout cas un truc un peu spécial dans le sens où c'est pas forcément quelque chose qui a marqué la musique c'est pas forcément quelque chose c'est juste un petit kiff perso à cause de winter zuko va dire parce qu'en écoutant winter zuko qui a ses délires un peu euro dance et je me suis dit putain c'est vrai qu'il ya ce morceau de ouf c'est alice dj avec better off alone les gens qui l'ont entendu ils savent les gens qui connaissent pas vous allez écouter le morceau va faire mais aussi je connais je connais ça je savais pas que ça s'appelait comme ça mais je connais et donc c'est un morceau d'euro dance sorti en 98 au cas ce dj c'est un groupe néerlandais je me suis avoué je me suis renseigné parce que je ne savais pas que c'était néerlandais avec une chanteuse en membres principales du groupe on va dire et il ya eu beaucoup l'euro dance des années 90 il ya eu des trucs vraiment sympa on en fera plusieurs sur la chaîne il ya vraiment des morceaux que je veux vous faire découvrir c'est un peu cheap c'est un peu et c'est cette période en fait faut dire c'est cheap et c'est électro de l'époque grand public on va dire donc sans plus tarder on va se faire alice dj avec better off alone donc sorti maintenant il ya 25 ans et on va se kiffer ensemble dès les premières notes et tout dire mais oui je connais c'est obligé allez c'est parti petit kiff perso cette base tu vois bonne grosse basse comment c'est tellement simple ça c'est la version single job ce que la version longue durée 8 minutes toi tout le monde connaît ça tu vois le clip en 480 p 1 ça change pas j'avais vraiment envie de partager ça j'ai pas j'étais d'humeur en rodents ça plus t'as envie de faire la fête quoi pour les fringues les années 90 c'était quelque chose avec le petit truc derrière ça passait partout ce morceau quand le clip est tellement cringé il ya les petits je me souviens plus qu'il y avait ces petits le leader un peu acide derrière limite tu arrête parti mais on reste soft parce que c'est main stream tu vois vraiment il ya très peu de choses dans le morceau et ça marche de fou les salvailles non c'est totalement le kiff et maintenant à la nostalgie de leur je vous jure moi j'ai vraiment des idées de vous faire découvrir des trucs vous n'êtes pas prêts c'est toujours la même chose mais c'est génial les bonnes ambiances il ya rien qui va oui je te parle c'était alice dj avec better off alone voilà j'avais envie je sais pas pourquoi c'est à la fois c'est pas mon morceau c'est un morceau marquant au sens où mainstream est très connu de rodent il fait partie de cette musique de rodent vraiment typique à des années 90 tu vois mais c'est pas non plus un morceau qui a apporté une pierre angulaire c'est pas je dirais c'est un classique tu vois de l'eurodent ce côté là et voilà j'espère que vous avez kiffé c'est marrant parce que le clip il ya rien qui va genre c'est vraiment les fringues c'est fou l'année 90 c'est cringe as fuck mais en même temps ça fait partie de l'époque et je trouve ça trop cool tu vois et musicalement va c'est typique à l'eurodent et il ya pire que l'eurodent enfin mieux au pire j'en sais rien c'est l'eurobit c'est dans les années 80 c'est ça mélange et c'est fin 80 début vraiment début 90 là on est en 98 donc c'est vraiment plutôt fin 90 l'eurobit ça mélange l'électro et le hip hop et il ya des vraiment des dingueries en eurobit et je pense qu'on on piochera de temps en temps des trucs dans l'eurobit il ya vraiment des morceaux j'ai envie de vous faire découvrir qui sont qui sont des folies dans l'euro dans l'eurobit et je voudrais je voudrais vraiment partager ça également et ouais pour ceux qui connaissaient pas par sens c'est une grosse grosse source d'influence de winter zuko par exemple et d'une sphère de du hip hop qui commence à réutiliser des instruments peu eurodent c'est tout ça et pourquoi pas et ça marche ça marche de feu en tout cas j'espère que vous avez kiffé c'était c'était à l'idée que better off alone je sais pas pourquoi j'avais envie de le faire mais je l'ai fait j'espère que j'espère que ça vous plaît moi je vous dis à la prochaine allez ciao des bisous et au stick et au week oh